Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Ce sont des cornes de gazelle, fameux pâtisseries orientales, plus particulièrement au Maroc. On en fait régulièrement, toute l'année d'ailleurs. On n'en fait pas que pour l'aide ou pendant le ramadan. C'est vraiment une pâtisserie que l'on apprécie toute l'année, avec modération bien entendu, vu que c'est super sucré. Franchement, une à consommer chaque jour, c'est vraiment une petite hurie avec un petit thé à la menthe ou un café. C'est super bon. C'est une vidéo bonus, donc c'est un petit cadeau de ma part pour l'aide. J'espère qu'elle vous plaira. Suivez-moi, c'est parti ! Pour les ingrédients de la pâte, il vous faudra 500 g de farine T45. Il vous faudra également 25 g de sucre. Il vous faudra 70 ml d'eau de fleur d'oranger. Il vous faudra également 2 oeufs, soit 95 g. Il va vous falloir 200 g de beurre pommade. Moi, en l'occurrence, c'est du beurre salé. Si vous prenez du beurre normal, rajoutez une demi-cuillère à café de sel. Pour les étapes, c'est très simple. Dans mon récipient, j'ai déjà la farine. Je viens mettre le sucre. Je mélange préalablement vite fait. Je viens rajouter directement le beurre et on va commencer à sabler le tout. C'est tout simplement incorporer le beurre à la farine. Ça fait une texture sableuse. Vous mélangez jusqu'à ce que ça devienne homogène. Vous allez voir que ça ne va pas devenir une pâte tout de suite. Il manque encore les oeufs et l'eau de fleur d'oranger. Il faut d'abord faire cette étape pour que ce soit bien sablé. On mélange le tout, on frotte entre les mains, on incorpore le beurre. Je vous retrouve à l'étape suivante. Dès que vous avez bien sablé le tout, vous rajoutez les oeufs, l'eau de fleur d'oranger. Et c'est parti pour mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Elle ne va pas être bien lisse, mais ce n'est pas grave. On va la mélanger. Il faut la mélanger jusqu'à qu'elle devienne bien lisse. Il n'y a pas besoin de la pétrir. Il faut juste qu'elle soit, qu'elle se tienne. Vous voyez, il faut qu'elle se ramasse. Donc voilà, moi j'ai utilisé une farine T45. Donc le dosage d'eau, si vous prenez une T55, elle sera légèrement différente. Donc voilà, avisez. De toute façon, je vais vous montrer la texture de la pâte à avoir plus tard. Donc voilà, vous mélangez le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte. Donc vous pouvez bien entendu utiliser la farine que vous souhaitez, mais il faudra doser l'eau forcément. Donc voilà, on mélange le tout jusqu'à ce que ça devienne homogène. Je le mets sur mon plan de travail propre. J'ai les mains propres, bien entendu. C'est la base de se laver les mains. Moi, je fais tout à la main, mais je respecte quand même l'hygiène. Et dès que j'ai bien mélangé, que ma pâte, elle est homogène, je viens la filmer et la laisser reposer pendant 30 minutes. Pour la farce, il vous faut 20 ml d'eau de fleur d'oranger, 200 g de sucre. Là, c'est du sucre raffiné, vous pouvez prendre du complet. Deux sachets de sucre vanillé, le sachet fait 7,5 g. 600 g d'amandes crues, c'est très important qu'elles soient crues et non torréfiées. Il va vous falloir 10 g de cannelle, soit une cuillère à soupe. Il va vous falloir 2 oeufs, soit 100 g. Ainsi que 100 g de beurre pommade. Moi, c'est du beurre pommade salé, donc c'est du beurre salé. Mais si votre beurre n'est pas salé, vous mettez une demi-cuillère à café de sel. Donc dans une casserole, je viens mettre de l'eau et je viens tout simplement mettre mes amandes. Je vais les monter à ébullition et à partir de l'ébullition, je vais compter 15 minutes. 15 minutes plus tard, je viens tout simplement les rincer à l'eau froide et les égoutter pour que ce soit plus facile. Ça ne soit pas bouillant en fait. Et je viens tout simplement les émonder. Ça veut dire enlever tout simplement la peau. Donc je viens le mettre dans un récipient et les peaux dans l'autre et forcément la peau, on la jette. Dès que j'ai émondé mes amandes, je viens les sécher pour que ça ne soit pas humide et que ma pâte ne se casse à la cuisson. Il faut vraiment que ce soit sec. Donc je viens les sécher à l'aide d'un torchon propre bien entendu et je viens tout simplement les sécher avant de les mixer. Donc voilà, vous les séchez et ensuite vous les mettez directement dans votre mixeur et vous les mixez jusqu'à que ce soit un peu plus que la poudre d'amande. En tout cas personnellement, je préfère quand il y a des morceaux que ça croque sous la dent. Donc par rapport à ce que je souhaitais, j'ai mixé mais j'ai laissé des morceaux, vous voyez, vraiment des morceaux fins. Bien entendu, vous pouvez prendre directement de la poudre d'amande si vous préférez que ce soit plus lisse. Moi j'adore quand il y a de la texture, quand c'est croquant. Donc je le fais à ma façon mais vous pouvez directement prendre de la poudre d'amande. Donc vous aurez juste à passer à l'étape suivante. Donc mettre tous les ingrédients, de toute façon vous allez voir le tout mais je vous montre la texture que je souhaitais. Voilà, je vais vous montrer de toute façon. Elle est plus épaisse que de la poudre d'amande. Il y a des petits morceaux mais ça reste fin, vous voyez. Ça va rester agréable en bouche mais il y a des morceaux. Dès que vous avez mixé le tout, je viens rajouter le beurre. Je vous le rappelle que mon beurre est salé donc je n'ai pas mis de sel. Mais si votre beurre est doux, rajoutez un petit peu de sel. Vous allez voir que ça va faire un petit contraste sucré-salé. C'est vraiment trop trop bon. Je viens mettre les deux sachets de sucre vanier. Je viens ensuite mettre le sucre et je vais tout simplement mélanger le tout jusqu'à que le beurre et le sucre soient incorporés à l'amande. Je le dis dans chaque vidéo, je le répéterai dans chaque vidéo. J'écris toutes mes recettes en barre de description. Je reçois tous les jours des messages par rapport à ça. Où sont mes recettes à l'écrit ? Est-ce que je peux les écrire à l'écrit ? Mais je le fais déjà. Donc je vous mets tout en barre de description. Donc n'hésitez pas à les lire. Vous avez juste à cliquer en barre de description. Vous allez voir qu'il y a une flèche. Et tout y est inscrit. Je vous écris tout en détail. Ainsi que les questions que je reçois fréquemment sur Instagram. Voilà. Dès que j'ai bien mélangé, je viens rajouter la cannelle, l'eau de fleurs d'oranger ainsi que les deux œufs. Et je viens mélanger une dernière fois jusqu'à que tout soit bien homogène. Vous allez voir que la texture elle se tient même avec des amandes mixées mais pas en poudre d'amande. Il y a des morceaux. Encore vous allez voir que ça se tient même avec des morceaux. Et que voilà c'est pratique également pour rouler. Ça ne va pas gêner au niveau du roulage. Et à la dégustation c'est mille fois meilleur. Et bien entendu, bien sûr vous n'êtes pas obligé de mettre de la cannelle. Si vous n'aimez pas du tout ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc le sucre vanillé ou l'arôme vanille sera très très bien également. C'est juste que moi j'adore ça. Donc je le fais à ma façon et avec ce que j'aime tout simplement. Donc voilà, on mélange le tout. Et votre farce ainsi que votre pâte est prête. Et donc votre farce est prête. Je vais vous montrer la texture à avoir. Vous voyez qu'elle se tient. Elle se tient donc on arrive à faire des petites boules avec. A la main vous voyez qu'elles se tiennent. Donc même avec des amandes mixées brièvement, ben elles se tiennent. La farce elle doit être ainsi et comme ça pour éviter qu'elle ne sorte à la cuisson. Mais également si elle sort tout de même à la cuisson, c'est que vous avez mal soudé votre pâte. Votre farce est prête, votre pâte également. Vous avez préparé un plateau, vous avez mis du papier sulfurisé pour éviter que ça ne colle. Et donc vous préchauffez pas encore le four parce que ça prend un petit peu de temps d'assembler. Et franchement ça sert à rien d'allumer le four. Surtout si vous le faites en été ou dans des périodes chaudes, vous allez vite avoir chaud dans votre cuisine. Donc je viens tout simplement séparer en trois morceaux ma pâte pour tout simplement que ce soit plus facile à étaler et que ce soit à mon échelle en fait. Et donc je viens directement filmer celle que je n'utilise pas pour éviter, pour qu'elle évite de sécher. Donc on vient tout simplement prendre la pâte qu'on souhaite et on vient l'étaler à l'aide d'un rouleau. Donc voilà, je vous invite également à nettoyer votre plan de travail avant, c'est ce que j'ai fait. Je vous montre pas ces étapes là parce que pour moi c'est évident de désinfecter son plan de travail et ses mains d'ailleurs et tous les outils qu'on utilise. Et donc je viens étaler ma pâte, il faut qu'elle soit fine, mais de toute façon on va encore l'étaler après. Donc il faut on va dire 4 mm, vous voyez. Il y a des personnes qui la laissent épaisse, mais c'est pas possible comme ça, déjà la cuisson ça va pas être top. Il faut que votre pâte soit fine pour que dedans ça soit bien feuilleté. Donc on étale la pâte et on n'hésite pas et surtout ça sera plus simple pour la manipuler que si elle est fine, si elle est épaisse pour rouler ça va être la galère. Donc je viens prendre un emporte-pièce, si vous n'avez pas d'emporte-pièce comme ça, vous prenez une tasse tout simplement, ça fonctionne très bien et c'est souvent le même diamètre. Et donc je viens tout simplement faire des cercles et j'enlèverai l'excédent et l'excédent je le mettrai en boule et je viendrai directement le filmer. Donc l'excédent je le filme pour qu'il évite de sécher et qu'il se détende parce que si vous le laissez comme ça sur le plan de travail, il va sécher et ça sera plus possible de l'utiliser. Donc on vient le filmer directement et on fait ça à chaque chute, chaque petite chute on ne jette pas, on le remet dans un film alimentaire pour l'utiliser plus tard. Donc je viens décaler tous mes petits cercles pour dégager mon plan de travail tout simplement et je viendrai prendre un cercle que je viendrai étaler de nouveau. Donc vous voyez je n'ai pas étalé au maximum pour que ce soit plus facile à manipuler mais là je viens tout simplement reprendre mon rouleau et je viens étaler finement. Et si votre cercle n'est pas rond c'est pas grave, de toute façon on va faire une forme de corne donc on va le plier mais vous voyez il faut que ce soit fin. Carrément il faut qu'on voit le plan de travail à travers, donc là on va le laisser sur le plan de travail, donc là je l'ai touché mais voilà vous voyez qu'on voit mes doigts à travers, il faut vraiment que ce soit on va dire un millimètre de maximum, il faut vraiment que ce soit très 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 fin pour que justement quand on va le rouler et surtout à la cuisson ça sera bien bien feuilleté. Vous voyez donc je viens étaler tout simplement, comme je vous ai expliqué il faut que ce soit transparent, je viens prendre une cuillère à soupe de farce que je viens mettre vers le bas de ma pâte, voilà une bonne cuillère à soupe de farce bien bien garnie comme ça la dégustation c'est trop trop bon et que ce soit bien généreux. Et on vient tout simplement prendre le bas, le rouler, souder les bords et venir tout simplement rouler en cylindres, vous voyez. Et donc on vient pincer les bords, je vous montre un peu de plus près, on pince les bords, voilà, des deux côtés comme ça, ça soude la farce qu'il y a à l'intérieur. On vient rouler légèrement pour souder les contours, vous voyez où il y a la fermeture pour vraiment la sceller. Et on vient tout simplement le mettre en forme de demi-lune, donc on vient plier pour que ça fasse comme une corne en fait. Et je viens tout simplement couper l'excédent de pâte, vous voyez dans les côtés on a un excédent de pâte, on vient tout simplement le couper à l'aide d'un couteau. Et voilà on pince les bords pour que ce soit bien joli, surtout que la farce ne sorte pas. Et vous avez votre corne de gazelle, vous avez préchauffé votre four et dès que vous avez fait tous vos plateaux, vous l'enfournez pendant 15 minutes à 180 degrés. Donc dans un four préchauffé à 180. Et donc voilà le résultat, s'il y a des cornes de gazelle qui ont tout simplement percé, c'est que vous avez mal soudé, mais c'est vraiment pas grave. Franchement il y en a certaines qui ont débordé, mais c'est vraiment pas grave et ça se voit même pas au résultat. Donc vous prenez deux récipients où vous allez mettre l'eau de fleur d'oranger, j'ai pas pesé c'est à l'oeil, j'en ai mis un petit peu quoi. Je viens prendre du sucre glace et je viens le mettre dans un autre récipient. Et donc on vient tout simplement les rouler pour faire ce balécan de gazelle avec le sucre, vous pouvez très bien les manger nature si vous voulez qu'il y a moins de sucre, mais c'est meilleur avec le sucre. Donc vous le roulez dans l'eau de fleur d'oranger, j'essuie mes mains pour que ça colle au minimum dans mes mains, même si c'est inévitable. Et je viens le rouler dans le sucre glace généreusement, je viens frotter l'excédent. Et si vous voulez que ce soit bien opaque, roulez une seconde fois, mais je trouve que rouler une fois ça suffit largement, même si vous allez voir que ça devient légèrement transparent. Bah c'est pas grave, c'est vraiment pas grave, déjà c'est très sucré donc on va éviter de faire une seconde couche. Donc je viens frotter le sucre glace par dessus dès que je vois qu'il est bien scellé. Et voilà, vous avez votre corne de gazelle, vous faites ça pour tout. Et j'ai oublié de vous dire, avant de faire ça, vous laissez refroidir vos cornes de gazelle. Il ne faut surtout pas faire rouler vos cornes de gazelle quand ils sont chauds, sinon le sucre glace va fondre et ça sera vraiment dégoûtant en fait. Tout simplement, ça ne sera vraiment pas esthétique. Donc voilà, on laisse refroidir les cornes de gazelle, je les ai refroidir une heure si vous voulez tout savoir. Voilà, et donc dès que vous faites ça, vous faites ça pour tout et ça se conserve quelques mois dans une boîte hermétique. Donc voilà, ça vous fait 45 cornes de gazelle, donc cette quantité là, vous fait 45 cornes de gazelle. Je vais vous montrer de plus près de toute façon à quoi ça ressemble. Donc voilà, tada, des cornes de gazelle. C'est vraiment facile, non ? Franchement, la pâte, la préparation, c'est juste un peu technique à plier, mais voilà, c'est super simple. Et voilà le résultat de mes petites cornes de gazelle. C'est vraiment un régal pour toute occasion, vraiment avec un petit thé, si vous voulez recevoir chez vous. Franchement, c'est vraiment une petite idée pour accueillir convenablement. Et vous allez voir que tout le monde va aimer, c'est vraiment unanime. C'est vraiment trop trop bon et c'est super simple à faire, c'est juste un peu technique. Ça prend un petit peu de temps, mais sinon la pâte, la farce, c'est très simple. C'est juste qu'il faut prendre le coup de main pour le pliage. Je vous laisse sur ces images. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et bien sûr, liker, commenter, partager. C'est encourageant et ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à demain pour une dernière idée pour le ramadan. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures gourmandesques et safadesques. C'est Safa. Des bisous.